C'est ce qui est les artistes, il faut voir avec Christine. Oui, exactement. Alors, moi j'ai fait les beaux-arts. J'ai travaillé pendant 30 ans dans le domaine de la maison, d'éco-maison. J'ai fait beaucoup de collections de tissus, j'ai travaillé pour des grandes marques, des éditeurs des tissus. Et puis j'ai rencontré Dominique et j'ai eu envie de recréer un petit univers artistique dans cette belle salle. Et alors, comment vous avez conçu cet espace ? C'est étonnant, on arrive dans un restaurant et on a plein de choses à découvrir. Alors, au départ, c'est l'écurie de la maison, donc il y avait 26 perchorons magnifiques. Les anciens nous en parlent encore. Depuis plusieurs années, j'expose des artistes, des artistes locaux, des artistes de Toulouse, connus ou peu connus. Et chaque fois, on fait un vernissage, on fait vivre le lieu. Donc cette année, on a décidé avec l'atelier du Poisson-Voeux de faire un lieu plus de déco, avec chaque mois une exposition d'un créateur. Donc on a commencé par les plaides de celle-là, ensuite Métis, pour la sérigraphie sur des lins anciens. Une jeune femme qui fait de la porcelaine. Elle habite les Pyrénées, elle s'appelle Alexandra François, et elle fait de très jolies choses en porcelaine. C'est vrai que c'est très fin. Tout est tourné à la main, ça fait toujours le petit bruit de la porcelaine. Et mes petites créations. Alors justement, là on est là pour parler de toi. Tu as un super argent artistique, sache-le. Moi, Mathieu. Mais parle-moi de toi. Moi, j'ai eu envie de continuer dans la lignée de tout ce que j'ai fait ces 30 dernières années, mais pour moi. Donc comme on a passé deux mois en Casamont cet hiver, j'ai dessiné des modèles pour la maison et puis un peu d'habillement. Alors l'habillement, tu as une robe, je suppose. Voilà, une robe. C'est très jolie. Il y a une petite ligne femme, des chemises hommes, et j'ai fait une petite collection enfant que j'ai déclenée à une petite fille de dos gardiens voisins qui s'appelle Marceline. Et voilà, donc il y a une partie de la vente qui est réservée à l'éducation Marceline. Et puis après, il y a quelque chose que j'ai finie en Maroc. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup en décoration, c'est très tendance, ça fait des beaux éclairages, une belle ambiance. Après, toutes les petites pochettes, pochettes murales pour des chants d'enfants, les coussins, tous les coussins. C'est très vif, c'est très coloré. Voilà, il n'y en a plus beaucoup. C'est l'orduleux. Voilà, et puis chaque mois, ça change, ça bouge. Oui, comme ça, on peut avoir le sac, la robe, le chapeau. On peut être très élégante avec toi. Très élégante. Ça aussi, c'est toi ? Voilà, tout ça, ce sont des sacs que j'ai fait faire aussi là-bas, des sacs qui sont révertibles. Ah oui. On peut utiliser d'un côté de l'autre. Ah, super. Les rideaux. Les rideaux aussi. Oui, donc il y a de la déco, il y a de la mode et des artistes. Comment tu fais pour trouver tous ces artistes ? Je te fais quoi ? Oui. Là, c'est quoi ? C'est plus des œuvres d'art ? Oui, alors ça, c'est ce côté-là. Là, en ce moment, on expose la famille Dumayet. Donc, Pierre Dumayet, homme de télévision, sa femme Françoise, leur petite fille qui fait de la sculpture. Alors, bien sûr, Françoise et Pierre ne sont plus là, mais il y a des dessins de Françoise, des aquarelles de Françoise, des textes de pierre, des livres et puis des aquarelles d'Antoine Dumayet et des sculptures de Léa Dumayet. Merci beaucoup, Christine. C'est vraiment un lieu super. Franchement, c'est Assigeant, le potager. Donc, il y a tout. Il y a de l'art, on peut faire ses achats, ses petites emplettes, de la déco. On mange très bien, on a du bon vin. Il y a un beau jardin. Et il y a un très beau jardin. Merci, Christine. Merci, Christine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir Dominique, le mari de Christine dans son potager, et bien cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo. Allez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501